Bonjour, changement de vitesse, Bernard cette fois-ci s'attaque au plus lent, une magnifique péniche, une réplique de péniche de 33m80 qu'il a entièrement réalisé avec de la récup, notamment les panneaux de pont. Bernard, explique-moi ces panneaux de pont extraordinaires. Les plaques sont faites avec de la boîte à gâteau, des boîtes à gâteau genre les petits bretons, les machins, un truc comme ça, que j'ai découpé dedans, ça c'est des cornières que j'ai fabriqué avec des plaques de zinc, ensuite ça c'est le fil téléphone soudé, c'est toute une technique. Alors je voudrais que tu m'expliques, réexplique-nous, d'ailleurs comment tu as fait pour gérer la rétractation des métaux lorsque tu soudais ? D'un côté je suis passé comme ça dans un bout de bois, donc tu posais sur un moule, tu posais l'ensemble sur un moule ? Oui, j'avais fait un gabarit et tendu avec un ressort, et on commençait à chauffer du haut vers le bas en allant vers le ressort, comme ça le fil reste toujours tendu. Et bien c'est tout simplement génial. Simplement ça. Et tu en as fait combien ? 29 panneaux. 29 panneaux, donc 58 cornières, 58 fils de cuivre à souder, ah oui il y a du taf. Ah oui il y a du taf. Et autres, les éléments là, les portes ? Ah ! Bah tout le monde s'en sert quand il fait mauvais temps comme aujourd'hui, c'est des baleines de parapluie. Attends il manque, oui. C'est des baleines de parapluie, ni plus ni moins. Et tu me dis que tu as eu beaucoup de mal à les... Ah oui parce que c'est de l'acier, ça se tord pas comme ça, ça se tord aussi, on arrive à le tord quand même, mais enfin c'est très costaud. C'est facile à souder à l'étang aussi, si on casse des bouts, ça se soude aussi à l'étang, c'est pratique. Et c'est très fin parce que quand on vend du U pour modèle réduit, c'est toujours assez très épais. Et ça c'est très très fin, j'ai trouvé ça super génial. C'est génial. Encore une bonne astuce pour les copains. Et de ce fait là, comme les vrais péniches, on peut mettre de l'eau dessus, verser de l'eau dessus. L'eau va partir sur les côtés, ça fait office de gouttières. Parce que les rigoles font gouttières, absolument. Gouttières comme sur les vrais péniches. Ah non, ça c'est pratiquement... C'est une péniche qui a vraiment existé, dans les années 60 aussi. Bon après-midi. Merci. Hop. Et voilà. Et toutes les charnières là, je les ai toutes faites à la main aussi. Ah bah on va faire... Ah oui les encres magnifiques, regardez les encres fonctionnelles. Là il y a de quoi rigoler. Et tu as fait les encres en plus. Non seulement les encres. Ah oui, j'ai fabriqué les encres. Les encres qu'on fabriquées... Magnifique Julie hein. Alors on va aller jusqu'à la chaîne, parce que c'est quand même une petite chaîne, c'est pas une chissère hein. Ah oui ça les encres, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pièces. Ouais c'est ça, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pièces. Sept pièces pour cela. Huit pièces assemblées. Sans compter l'anneau pour attacher à la chaîne, ça fait huit pièces. Huit pièces assemblées. Pour une encre. Et alors tu m'as expliqué aussi que les bites d'amarrage étaient inclinées à huit degrés. À huit degrés oui. Parce que sur les vrais c'était incliné légèrement. Ouais. D'accord. Ah bah ça s'appelle un rapporteur, on faisait ça en géométrie quand on était môme hein. C'est fait pour ça. C'est fait pour eux. Bon bah voilà elle est prête à partir en scène. Si tu as fait voir ça aussi. Ah oui. Parce que les encres elles montent elles descendent mais la barque aussi. Oh là oui. Attention. Regardez. Et tu... Ah là on peut la mettre à l'eau. Et voilà. Magnifique, magnifique. Bon après-midi. Merci. La lumière, je sais que les lumières sont fonctionnelles. Ça fonctionne mais là on verra pas grand chose. Ça se remet là. Les merillons de pêche. Voilà. Les petits personnages aussi sont adorables. Merci Alex hein. Ouais merci Alex. Les petits volets aussi ça bouge hein. Ça se ferme, ça s'ouvre. Ah je le vois. Là je filme d'ailleurs. Hein. Les portes s'ouvrent, se ferment. Enfin tout est articulé. Bon j'espère que le peu de vent qu'il y a là ne te gênera pas trop. Oh non pas trop non. Parce que c'est vrai que là elle est ce qu'on appelle lège. C'est à dire qu'elle est pas dans ces lignes de... Ah ouais elle est pas chargée. Elle est pas chargée voilà. Il n'y a pas de sable à bord. Il n'y a pas de sable à bord là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de charbon. Non sinon on la voit plus dans l'eau sur mer. Bon j'imagine qu'il y a un petit moteur électrique dedans. Oui. Allez roulez jeunesse. Elle va déjà bien dis donc pour une finish hein. C'est un rebord hein. Non puis là tu risques pas de bousculer un bateau. Non. Ouais. Avec un joli pavoie en plus. J'adore les péniches. J'ai déjà eu l'occasion d'en filmer plusieurs. J'adore ces bateaux. Fonctionnel. Utile. Ah elle marche gentiment hein. Elle marche la jolie comme on a subi le premier feuille sourire quand même. Ah quand même hein. Non. Ah là bas elle marche la jolie ouais ouais euh. Bon ça avec tu sais des éclos de... De bas. Bon ça va j'arrive à la suivre. Julie, pourquoi Julie ? C'est le nom de ma petite fille D'accord Allez reviens vers nous Ça va il n'y a pas de vent là, tu n'es pas du tout gêné Non ça va J'ai rajouté des traces de plomb Non mais il est parfaitement dans ces lignes d'eau là Eh bien grand merci Bernard et on revoit les amis